Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wigooksport. Sur cette chaîne, je parle des richesses naturelles de l'Afrique, des matières premières, de la protection de la faune et des plantes médicinales de ce continent. Je partage également des conseils sur la façon de voyager de manière responsable en Afrique, en évitant de perturber l'écosystème et en respectant les communautés locales. Si vous êtes également passionné par l'Afrique et vous souhaitez en savoir plus sur ces merveilles, je vous invite à me suivre dans cette aventure. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de deux richesses naturelles très connues dans le monde. Notre vidéo se compose de deux parties. La première partie se porte sur le café et la seconde partie en parlera du cacao. Première partie, le café, cette boisson chaude que beaucoup d'entre nous apprécient au quotidien. Nous allons explorer l'histoire et la culture qui se cachent derrière cette boisson populaire. Le café est une boisson qui est originaire d'Éthiopie, où il a été découvert au IXe siècle. Selon la légende, un berger éthiopien aurait remarqué que ses chèvres étaient plus agitées après avoir mangé des grains de café. Il a donc décidé de les essayer lui-même et a constaté les effets stimulants du café. Le café s'est ensuite répandu dans le monde entier, d'abord en Arabie, puis en Europe et en Amérique. Le café est une boisson qui est très appréciée dans de nombreuses cultures du monde entier. Par exemple, en Italie, boire un café est un rituel social important, où les gens se rassemblent pour discuter et prendre un café ensemble. En Afrique, boire un café s'est boosté l'organisme pour démarrer la journée. En Éthiopie, le café est servi lors de cérémonies traditionnelles, où les grains sont grillés, moulus et préparés avec soin. Dans certains pays d'Amérique latine, le café est considéré comme un symbole de l'identité nationale, est un élément central de la culture. La préparation du café Il existe de nombreuses façons de préparer du café, chacune avec ses propres avantages et inconvénients. Les méthodes les plus populaires sont la cafetière filtre, ou dans une calbasse en terre cuite en Afrique, et la machine à expresso. Chacune de ces méthodes produit une tasse de café avec des saveurs et des arômes uniques. Est-ce que le café peut être une source de richesse ? Oui, le café peut être une source de richesse pour les pays producteurs et les agriculteurs qui cultivent les grains de café. Les pays comme le Brésil, le Vietnam, la Colombie et l'Indonésie sont parmi les principaux producteurs de café dans le monde et génèrent des revenus considérables, grâce à l'exportation de leur culture de café. Cependant, la répartition de la richesse dans l'industrie du café peut être inégale. Avec de nombreux agriculteurs ne recevant qu'une petite partie du prix final payé par les consommateurs. Il y a eu des mouvements pour promouvoir le commerce équitable dans l'industrie du café, garantissant aux agriculteurs un salaire équitable pour leur travail et contribuant à soutenir les communautés locales. En outre, l'industrie du café a également un impact économique plus large, car elle crée des emplois dans la production, la transformation et la distribution du café. Les torréfacteurs et les détaillants de café sont également des entreprises qui peuvent générer des revenus importants. Par conséquent, le café peut être une source de richesse pour les individus, les communautés et les pays. Mais cela dépend de la manière dont la production et le commerce sont organisés et réglementés. Dans la seconde partie de notre vidéo, nous allons découvrir le cacao, l'un des ingrédients les plus populaires dans la fabrication de chocolat. Nous allons explorer l'histoire et la culture du cacao ainsi que le processus de production pour obtenir le chocolat que nous aimons temps. Le cacao est originaire de la forêt amazonienne en Amérique du Sud, où il était considéré comme une plante sacrée par les peuples indigènes de la région. Les Aztèques et les Mayas utilisaient le cacao comme monnaie et le consommaient sous forme de boisson. Ils pensaient que le cacao avait des propriétés curatives et aphrodisiaques. Les Européens ont découvert le cacao au XVIe siècle, lorsqu'ils l'ont exploré les Amériques. Le cacao est devenu populaire en Europe et s'est rapidement répandu dans le monde entier. La production du cacao Le cacao est cultivé dans les régions tropicales du monde, principalement en Afrique de l'Ouest, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Les agriculteurs récoltent les gousses de cacao qui poussent sur les arbres de cacao et en extraient les graines. Les graines de cacao sont ensuite fermentées, séchées et torréfiées pour développer leur saveur. Les fèves de cacao sont ensuite transformées en poudre de cacao ou en chocolat. Le chocolat est un produit très populaire dans le monde entier, et l'industrie du chocolat génère des milliards de dollars de revenus chaque année. Les chocolatiers utilisent des méthodes de production sophistiquées pour transformer les fèves de cacao en chocolat. Le chocolat est utilisé dans de nombreux produits, notamment les barres de chocolat, les gâteaux, les bonbons et les boissons. Le cacao peut être une source de richesse ? Oui, le cacao peut être une source de richesse pour les pays producteurs et les agriculteurs qui cultivent les fèves de cacao. Les pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Indonésie et le Brésil sont parmi les principaux producteurs de cacao dans le monde et génèrent des revenus importants grâce à l'exportation de leur culture de cacao. Cependant, comme pour toute industrie agricole, la répartition de la richesse peut être inégale. Les petits agriculteurs peuvent avoir du mal à obtenir des prix justes pour leurs produits, et les grandes entreprises peuvent dominer le marché en fixant les prix à leur avantage. De plus, les producteurs de cacao peuvent être vulnérables à des fluctuations de prix ou de demandes, ce qui peut avoir des répercussions sur leurs revenus. Cependant, il y a eu des mouvements pour promouvoir le commerce équitable dans l'industrie du cacao, garantissant aux agriculteurs un salaire équitable pour leur travail et contribuant à soutenir les communautés locales. Les initiatives de développement durable et de responsabilité sociale des entreprises ont également été mises en place pour aider à améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs de cacao. En outre, l'industrie du chocolat a également un impact économique plus large, car elle crée des emplois dans la production, la transformation et la distribution du chocolat. Les chocolatiers, les pâtissiers et les détaillants de chocolat sont également des entreprises qui peuvent générer des revenus importants. Par conséquent, le cacao peut être une source de richesse pour les individus, les communautés et les pays, mais cela dépend de la manière dont la production et le commerce sont organisés et réglementés. Voilà, nous avons exploré l'histoire et la culture du cacao ainsi que le processus de production pour obtenir le chocolat que nous aimons tant. Le cacao a une histoire riche et fascinante et est un ingrédient important dans de nombreuses cultures du monde. La production de chocolat est également une industrie importante qui génère des revenus considérables et crée des emplois dans le monde entier. Le chocolat est non seulement délicieux, mais il peut également être apprécié comme un symbole de l'histoire et de la culture humaine. Nous souhaitons connaître vos suggestions pour notre prochaine vidéo. Quel est le sujet qui vous intéresse le plus en ce moment ? Y a-t-il un sujet particulier sur lequel vous aimeriez en savoir plus ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et nous ferons de notre mieux pour inclure vos idées dans notre prochaine vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Abonnez-vous à la chaîne pour la suite de notre prochain thème.